On était, puis on, ça je te le disais, quand on avait des réunions au début, j'étais gênée quand mais je me suis dégénée avec le temps. Même quand je travaillais à l'hôpital, j'étais gênée, surtout que moi, quand il y a une fouille et qu'il y a beaucoup de bandes, puis que les gens, il y a des groupes, ça jase, je comprends rien. J'entends ce qu'ils disent. C'est une petite surdité, là. Yves, il dit, pas Yves, ton omnipraticien, il dit qu'il a le même problème. Ça, c'est pas de la surdité, c'est comme si dans mon cerveau, il y a trop de sons, puis je suis pas capable de, j'entends les sons, mais je suis pas capable de saisir ce qu'est-ce qu'ils disent. Quand il y a trop de gens qui parlent en même temps. Qui parlent en même temps. Ah bon ? Fait que là, moi, j'étais allée, j'écoutais, oui, oui, puis là, je partais, je m'en ai déjà. J'avais pas d'intérêt, j'ai dit, je comprends rien. Mais c'est bon, tu étais d'accord avec tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. C'est impressionnant, mais je sais ça. Mais déjà, j'étais gênée, fait que j'étais pas capable d'entretendre des conversations. Si je comprends bien tes cours de relations humaines, ça a été profitable. Ça t'a donné des trucs pour sortir de toi-même, faire confiance. Ça a pas été spontané, mais ça, oui, exactement. Super. Avec le temps, là, puis il y a aussi, quand je suis allée… Ah, tu te rappelles, j'étais allée, tu étais supposée venir avec moi, j'étais allée toute seule, passer une fin de semaine à Jésus-Ouvrier. Ouais. Jésus-Ouvrier étant un endroit associé à l'Église catholique pour faire des retraites, hein. C'est ça. Les gens, les faits de semaine, même la semaine. Pour se ressourcer. Il y avait différentes choses. Fait que moi, j'avais choisi une retraite. Je me rappelle plus sur quoi. Puis, c'était une fin de semaine. Tu rentrais vendredi soir, tu sortais le dimanche soir. Puis, je me rappelle, le prêtre, là, il était super fin. Tu sais, vraiment, ça m'a vraiment touchée, là. Tu sais, quelqu'un de doux, là, puis… Puis, à un moment donné, ils disent… Après… La messe, si vous voulez… C'était un après-midi, on avait une messe. Si vous voulez rencontrer quelqu'un… Moi, je pensais que c'était un prêtre qu'on rencontrait. Si vous avez rencontré quelqu'un dans tel bureau, vous avez juste à rester comme quartier au confessionnal, d'attendre à la porte. Mais c'était pour quoi? Pour faire prier sur toi? Je t'ai discuté d'un problème que tu as, puis fait prier, c'est ça. Là, je vois, j'arrive, puis là, je rentre. Du coup, je me rends compte. C'était une madame, une madame qui animait avec le prêtre dans mon groupe. C'était pas une soeur, c'était pas une religieuse, rien. C'était pas une femme mariée, là, tu sais. Mais finalement, bon, je me mets à parler, puis je dis, ben là, qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis j'ai dit, là, on a un problème, puis je suis contre mon problème, tout ça. Ouais, elle dit, c'est sûr. Puis là, elle m'en rappelle pas. Mais à un moment donné, à la fin, quand j'ai fini, elle a dit, vous êtes bénie, madame? Puis elle a dit, vous allez avoir le don de la parole. Et là, j'ai dit, hey, j'ai de la misère à dire deux mots quand on était en groupe, de pages ouvriers, là, puis que j'essayais, ben, pas pages ouvriers, avec Jean-Guy, que j'essayais d'exprimer les choses. Un moment donné, ça s'embrouillait dans ma tête tellement, tu sais, j'étais gênée de dire ce que j'étais pas capable de dire. Aime-tu ça? J'ai dit, ben, voyons donc. Ben, vraiment, c'était, regarde, aujourd'hui, j'étais à misère à m'arrêter de partir. Ha, ha, ha! Puis c'est super intéressant. J'ai vu, ça.